Chers parents, chers abonnés de la chaîne Je communique civile, je suis vraiment ravi de vous voir sur notre chaîne. Alors, je suis Yusuf Dadelle, professeur de communication et de français. Je propose pour vos enfants ce cahier très intéressant. Il s'agit de mon cahier de civisme et de citoyenneté qui contient de nombreux sujets, de nombreux cours très intéressants pour vos enfants. Alors, pour les élèves de 4e année primaire, vous êtes les bienvenus. Mon cahier de civisme et de citoyenneté de la part de CIDRAF, CDPL, vous aidera bien sûr à devenir un bon citoyen, un heureux citoyen, une bonne citoyenne, une heureuse citoyenne. Mon cahier de civisme et de citoyenneté contient de nombreux sujets. Je vous donne quelques exemples. Le respect de soi et des autres, le respect de l'environnement, de la sécurité morale et de la sécurité physique. D'accord ? Alors, pour les élèves qui ont déjà ce cahier, mon cahier de civisme et de citoyenneté, il vaut mieux de prendre la page 4. On va voir aujourd'hui, avec correction, avec correction, si vous voulez, vous pouvez corriger sur vos cahiers. Ce cours très important, je prends conscience, je prends conscience de moi en tant qu'être humain. Je prends conscience de moi en tant qu'être humain. Voilà. C'est donc le premier cours de ce respect de soi et des autres. Pour ce thème de respect de soi et des autres. Alors, suivez s'il vous plaît ce cours sur notre chaîne, je communique TV et abonnez-vous. Mes chers élèves de 4e année primaire, vous êtes les bienvenus. Je suis juste d'ailleurs professeur de communication et de français. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce cours très important, de mon cahier de civisme et de citoyenneté. C'est donc le premier cours. Je prends conscience de moi en tant qu'être humain. Alors, pour ceux qui ont déjà ce cahier, pour les élèves qui ont mon cahier de civisme et de citoyenneté, il vaut mieux de prendre la page 4 et 5. Ici, vivez avec moi. Je prends conscience de moi en tant qu'être humain. C'est donc notre premier cours d'aujourd'hui. Alors, première chose, je me demande d'observer. Je dis cours, j'observe, j'ai ma assise. Alors, qu'est-ce que je vois ? Je vois des élèves. 14 élèves. Je me compte, je trouve tout simplement 14 élèves avec leur enseignant, un monsieur, une dame. Alors, ils sont dans la cour de l'école en train de prendre une photo de classe. Alors, c'est une photo de classe. Ils sont en train de prendre, ils sont en train, ils sont en train de prendre une photo de classe. Alors, je vois, les uns sont doux, d'accord ? Et les autres sont assis sur leur chaise, simplement. Alors, ils ont l'air contents. D'accord ? Un petit résumé de cette photo, s'il vous plaît, suivez avec moi. Alors, un médecin, une classe de 14 élèves sont dans la cour de l'école avec leur enseignant. Un monsieur, une dame. Ils sont en train de prendre une photo de classe. C'est donc la journée de l'école. D'accord ? Alors, ils sont en train de prendre une photo de classe. Ils sont tout à fait souriants, heureux et joyeux. Répète avec moi, s'il vous plaît, ce résumé ou lecture de photos. Alors, un matin, dans une école, dans la cour de l'école surtout. Alors, une classe qui contient 14 élèves avec leur enseignant. Un monsieur, une dame sont en train de prendre une photo. Ils sont tous joyeux, ravis et contents, simplement. Les uns sont nouveaux, les autres sont passés sur l'eau chez elles. D'accord ? Alors, je répète encore fois, un matin, c'est donc la journée de... un matin, par exemple, c'est donc à une journée de l'école, une fête de l'école, une chose comme ça. Une classe qui contient 14 élèves avec leur enseignant. Un monsieur, une dame sont dans la cour de l'école. Les uns sont debout, les autres sont assis sur leur chaise. Ils ont l'air contents, ravis et joyeux. Ils sont en train de prendre une photo. Alors, pour simplifier, c'est donc la fête de l'école. Une classe de 14 élèves avec leur enseignant. Un monsieur, une dame sont en train de prendre une photo de classe. Ils ont l'air... Ils ont l'air contents et joyeux. Tout simplement. Vous pouvez, s'il vous plaît, noter ce résumé et apprendre par cœur. D'accord ? Pour améliorer votre langue française. Aussi pour parler, pour communiquer, pour enrichir votre langue. Alors, première question ici, je comprends. Quelle différence y a-t-il entre les personnages de cette photo ? Alors, lorsque j'observe bien l'image, je vois pas mal de différences entre ces personnages, entre ces élèves. D'accord ? Au niveau de la taille, au niveau du poids, au niveau de la couleur du cheveu, etc. etc. On va voir tout ça dans la partie de correction. Quels sont leurs points communs ? Les points communs, c'est le contraire de différence. Alors, je vois les différences, aussi les points communs. D'accord ? Alors, quelle différence y a-t-il entre les personnages de cette photo ? Quels sont leurs points communs ? Après, je donne mon avis. Je donne mon avis, ça veut dire je m'exprime. Je donne mon avis, ça veut dire je m'exprime. Je m'exprime. Alors, sur cette photo, peut-on voir toutes les différences et tous les points communs qu'il y a entre ces enfants ? Alors sur cette photo, ça veut dire la photo ici, de classe, sur cette photo, peut-on voir toutes les différences et tous les points communs qu'il y a entre ces exemples ? Est-ce que je peux tout simplement voir toutes les différences, tous les points communs qu'il existe entre ces exemples ? Justifie ta réponse avec des exemples par ici. Et deuxième question de, je donne mon avis, pour chaque illustration, c'est-à-dire pour chaque photo, pour chaque image, vous avez ici l'image A et à côté l'image B. Alors pour chaque illustration, c'est dessous, indique quelles sont les différences entre les personnages, toujours les différences entre les personnages, justifié tes choix. Vous avez ici donc deux images, image A et image B. Je vous demande tout simplement d'indiquer, ça veut dire montrer les différences entre les personnages, etc. Alors je répète encore fois, je découvre. S'il vous plaît, vous pouvez voir et écouter le résumé. Alors je répète encore fois les questions. Je découvre, observe les masses dessous. Je me demande tout simplement d'observer. Alors un petit résumé, il faut bien l'apprendre. Une journée, c'est donc la fête de l'école, ou une journée à l'école. Une classe de 14 élèves avec leur enseignant, un monsieur, une dame. Ils sont en train de prendre une photo dans la cour de l'école. Ils sont tout à fait contents, joyeux et heureux. D'accord ? Les uns sont debout, les autres sont assis sur leur chaise, etc. Première question, il nous demande tout simplement d'indiquer les différences entre les personnages et aussi leurs points communs. Voilà la deuxième question. Je donne mon avis, ça veut dire que je m'exprime sur cette photo. Pour voir toutes les différences et tous les points communs qu'il y a entre ces enfants, ça veut dire est-ce que je peux voir toutes les différences, tous les points communs qu'il existe entre ces enfants. Juste l'état, pense avec des exemples précis. Pour chaque illustration, vous voyez ici, il y a deux images. Image A, image B, indiquent quelles sont les différences entre les personnages. Pour la deuxième question, pour chaque illustration, c'est sous, indiquent quelles sont les différences entre les personnages et les bêtises. Alors, je répète encore voir les questions avec leur explication. Je prends conscience de moi en tant qu'être humain. C'est donc le premier cours de respect de soi et des autres. Il nous demande tout simplement d'observer l'image. D'accord ? Je vois une classe de 14 élèves avec leur enseignement. Ils sont en train de prendre une photo dans la cour de l'école. Ils sont tout à fait souriants et joyeux. Les uns sont debout, les autres sont assis sur leur chaise. Première question, quelle différence y a-t-il entre les personnages de cette photo ? Ça veut dire que je dois relever tout simplement les différences. Il s'agit de la taille, il s'agit de la couleur, je veux, le portrait physique, etc. Quelle différence y a-t-il entre les personnages de cette photo ? Quels sont leurs points communs ? Ça veut dire le contraire de différence. D'accord ? Je donne mon avis. Ça veut dire que je m'exprime avec clarté sur cette photo pour voir toutes les différences et tous les points communs qu'il y a entre ces enfants. Ça veut dire qu'il faut relever toutes les différences et tous les points communs qui existent sur cette photo. Il s'agit de la classe de 14 élèves en train de prendre une photo de classe, etc. Bon, sur chaque illustration, sur chaque image, c'est-dessous indique quelles sont les différences entre les personnages de justifié tes choix. D'accord ? Vous voyez ici, donc, deux images, A et B. Il faut relever les différences, surtout les différences entre les personnages, c'est-à-dire les personnages de l'image A et aussi les personnages de l'image B. On va voir maintenant la phase 5. Je prends conscience de moi en tant qu'être humain. La phase 5, on va lire plusieurs fois avec l'entère. Suivez avec moi, s'il vous plaît, pour ne pas oublier Julie. Chaque être humain est unique, moi aussi. J'ai une apparence physique particulière, couleur des yeux, des cheveux, de la peau, grand, petit, grand, mince, mais aussi des pensées et des façons d'agir qui me sont propres. Pour bien grandir, je dois apprendre à me connaître. Je dois changer tout en restant bien dans mon corps et dans ma tête. Je répète encore la lecture. Chaque être humain est unique, moi aussi. J'ai une apparence physique particulière, couleur des yeux, des cheveux, de la peau, grand, petit, grand, mince, mais aussi des pensées et des façons d'agir qui me sont propres. Pour bien grandir, je dois apprendre à me connaître. Je dois changer ton restant bien dans mon corps et dans ma tête. Alors maintenant, une petite explication de tout ça, pour ne pas oublier. Chaque être humain est unique. Chaque être humain est différent, tout simplement. Chaque être humain est différent des autres. Moi aussi. Moi aussi, je suis un être humain. Moi aussi, je suis différent. Je dois tout simplement prendre conscience. Je dois tout simplement prendre conscience de moi en tant qu'être humain. Je dois tout simplement savoir que je suis différent, que je suis unique, que je ne ressemble à personne. D'accord ? Alors, chaque être humain est unique. Moi aussi, j'ai une apparence. C'est-à-dire le portrait physique particulier ou particulière. J'ai une apparence physique particulière, couleur des yeux. Par exemple, moi, j'ai des yeux marrons. Les autres, ils ont des yeux bleus, verts, etc. Alors là, c'est ça ce qu'on appelle la différence. Chaque être humain est unique. Chaque être humain est tout à fait différent des autres. Parce que tout simplement, chacun de nous a une apparence particulière. A une apparence physique particulière. Surtout couleur des yeux, des cheveux. Par exemple, je trouve que des autres qui ont des cheveux châtains, des cheveux bruns, des cheveux roux, des cheveux blancs. D'accord ? Alors, couleur des yeux, des cheveux, de la peau. Il y a des gens qui sont noirs. Il y a des gens qui sont blonds. Il y a des gens qui sont bruns, etc. De la peau, grand et petit, au niveau de la taille. Par exemple, j'ai des camarades de classe qui ont une taille grande. Il y a aussi une petite taille, gros, mince, etc. Mais aussi des pensées. Là, il faut s'arrêter un petit peu. Il n'y a pas uniquement l'apparence physique particulière. Il y a aussi des pensées et des façons d'agir. Alors, lorsque je vois, par exemple, je reviens à la photo. Lorsque je vois ces enfants, chaque être humain, chaque enfant ici est unique. Il y a une petite différence entre lui et les autres. Il y a une grande différence aussi entre lui et les autres. Soit petite différence, soit grande différence. Chaque être humain est unique, ne ressemble à personne. Alors, chaque être humain, chaque enfant ici, a une apparence physique particulière. Alors, il y a des gens, il y a des enfants qui ont des cheveux, des yeux différents, tout simplement. D'accord ? Mais aussi des pensées. Alors, lorsque je vois ici des enfants, il y a des enfants qui sont un petit peu timides, par exemple. Il y a des enfants qui sont un petit peu renfermés. Mais, il y a des enfants au contraire, ils sont ouverts. C'est ce qu'on appelle extravertis. D'accord ? C'est un mot, un petit, un mot un peu grand pour vous. On dit ouvert, extraverti. D'accord ? Communicateur, ça veut dire social. Ça veut dire là des amis, des parents fermés, etc. Alors, mais aussi des pensées et des façons d'agir qui me sont propres. Bien gros, je vous montre maintenant pour ne pas oublier. Alors, chaque être humain est unique, moi aussi. Chaque être humain est différent et moi aussi. Alors, je prends conscience de ma différence. Que je suis un être unique. D'accord ? Que je ne ressemble à personne. Surtout mes pensées. D'accord ? Surtout mes façons d'agir. D'accord ? Alors, pour bien grandir, pour avoir une bonne personnalité, pour bien grandir, je dois apprendre. Je dois dès maintenant apprendre à me connaître. À me connaître, c'est d'aider, c'est simplement à connaître que je suis tout à fait différent. Alors, je dois prendre conscience que je suis un être humain, tout simplement. Je dois prendre conscience que je pense différemment aux autres. D'accord ? Alors, dans une classe, il y a des élèves qui pensent autrement. Voilà. Il y a des façons. Il y a de multiples façons d'agir. Par exemple, dans une classe, il y a de plusieurs façons d'agir. Parce que, tout simplement, les camarades de classe ou les enfants ne sont pas les mêmes. Tout simplement. Alors, pour bien grandir, je dois apprendre à me connaître. À connaître que je suis différent, que je suis un être humain, que je suis unique, etc. Je dois changer tout en restant bien dans mon corps. D'accord ? Ça veut dire, je dois, tout simplement, évaluer ma personnalité. Prendre soin de mon corps. Prendre soin aussi de mon esprit. Prendre soin aussi de ma façon d'agir. Mes pensées, etc. Alors, c'est ça donc, pour ne pas oublier, avec l'explication. Maintenant, on passe, et moi, si ça m'arrive. Et moi, si ça m'arrive, les et complète le tableau suivant. Vous avez donc des situations, quatre situations. À l'école, lors d'un débat, tous les camarades sont d'accord, mais pas tout. Comment te sens-tu ? Explique pourquoi. Il y a une question ici, qui se pose fréquemment. Comment te sens-tu ? Explique pourquoi. Alors, à l'école, lors d'un débat, Toutes tes camarades sont d'accord, mais pas toi. Comment te sens-tu ? Explique pourquoi. Maintenant, pour la deuxième situation, suivi avec moi. Pour les vacances, tu pars avec tes parents en Islande. Islande, là-bas, les gens ont une apparence physique très différente de la tienne. Pour les vacances, c'est un pays très loin du Maroc, d'accord ? À côté d'Angleterre, dans l'Islande, c'est un pays très loin du Maroc. Pour les vacances, tu pars avec tes parents en Islande. Là-bas, les gens ont une apparence physique très différente de la tienne. D'accord ? Alors, comment te sens-tu ? Explique pourquoi. Troisième situation, à la récréation, tes camarades proposent toujours des jeux que tu n'aimes pas trop, mais tu ne dis rien. À la récréation, tes camarades proposent toujours des jeux que tu n'aimes pas trop, mais tu ne dis rien. Alors, comment te sens-tu ? Cette fois, explique pourquoi. Tu viens passer le week-end chez tes cousins. Ils aiment tous les deux les mêmes choses et sont tout le temps d'accord. Tu viens passer le week-end chez tes cousins. Ils aiment tous les deux les mêmes choses. Alors, est-ce qu'on peut trouver, par exemple, des personnes ou des enfants qui aiment les mêmes choses ? Alors, je vois ici, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, tu viens passer le week-end chez tes cousins qui aiment tous les deux les mêmes choses. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Ils sont tout le temps d'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence et ils sont tout à fait d'accord. Maintenant, on a l'explication de la quatrième situation. Tu viens passer le week-end chez tes cousins. Voilà. Ils aiment tous les deux les mêmes choses et sont tout le temps d'accord. Comment te sens-tu ? Explique pourquoi. Pour cette situation, pour l'explication de cette quatrième situation. Alors, tu viens passer le week-end, c'est-à-dire samedi-dimanche chez tes cousins, chez tes proches. Alors, ces cousins aiment tous les deux les mêmes choses. Il y a une question qui se pose ici. Est-ce qu'on peut trouver des enfants qui aiment les mêmes choses ? Qui aiment les mêmes choses. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des verrons. Ils sont tout le temps d'accord. Alors, comment t'en sens-tu ? Explique pourquoi. Plus simplement, vous pouvez trouver, s'il vous plaît, la solution après. Alors, on passe maintenant à la correction. Je prends conscience de moi en tant qu'être humain. Écoutez bien les réponses. Pour les deux premières questions de la partie de « Je comprends ». Quelle différence y a-t-il entre les personnages de cette photo ? Quels sont leurs points communs ? Lorsque j'observe bien l'image, je vois 14 élèves qui sont différents. C'est absolument au niveau de l'apparence physique. Il y a des... Parce qu'il y a bien sûr, il y a des enfants qui sont grands. Il y a des enfants qui sont petits. Il y a aussi qui sont grands, qui sont minces, etc. Il y a aussi la couleur des cheveux, la couleur de la peau. Alors, la réponse ici, c'est l'apparence physique particulière. Chaque enfant est différent de l'autre. Quels sont leurs points communs ? Lorsque je vois aussi la photo, je vois tout simplement qu'ils sont souriants, heureux. Alors, le moral ici. Le moral, c'est pas le physique, mais le moral. Et aussi leur façon de s'asseoir et leur façon de se tenir debout. D'accord ? Et... Alors, le moral et le comportement. Pour la question 1. Quelle différence y a-t-il entre les personnages de cette photo ? On passe maintenant à la correction, s'il vous plaît. On passe maintenant à la correction, mes chers élèves. Je prends conscience de moi en tant qu'être humain. Pour la question de quelle différence y a-t-il entre les personnages de cette photo ? La réponse ici, c'est l'apparence physique particulière. Chaque enfant est différent. Chaque enfant est unique. D'accord ? Au niveau de l'apparence. Il y a des enfants qui sont gros. Il y a des enfants qui sont minces. Il y a des enfants qui ont une taille grande et une taille petite, etc. Quels sont leurs points communs ? Le moral et le comportement. Alors, le moral, pourquoi ? Parce que tout simplement, ils sont tous souriants et heureux. Et le comportement, chacun... Ça veut dire qu'il y a un point commun entre ses élèves, de façon de s'asseoir, de façon de se tenir debout, etc. Alors, quels sont leurs points communs ? Le moral et le comportement. Quelle différence y a-t-il entre les personnages de cette photo ? L'apparence physique particulière. Chaque enfant est différent de l'autre. Mais aussi. Mais aussi. Ils ont des points communs. Ils sont tous souriants. Ils sont tous heureux. Ils... Ils... Ils pensent... Ils agissent de même façon. Alors, on passe maintenant à la correction de la leçon que je prends conscience de moi en tant qu'être humain. Écoutez bien les réponses. Alors, en observant la photo de 14 élèves de cette classe dans la cour de l'école, ils sont en train de prendre une photo. Quelle différence y a-t-il entre les personnages de cette photo ? Alors, je vois tout simplement l'apparence physique particulière. Au niveau de la couleur, de la peau, de la taille, du poids, etc. Je vois des enfants qui sont gros, qui sont petits, qui sont gros, qui sont minces. D'accord ? Euh... Voilà. Alors, quelle différence y a-t-il entre les personnages de cette photo ? C'est donc la réponse ici, c'est l'apparence physique particulière. Chaque enfant est unique. Chaque enfant est différent de l'autre. Alors, pour la deuxième question, s'il vous plaît, voilà. Quels sont leurs points communs ? Quels sont leurs points communs ? Lorsque j'observe bien la photo, je vois qu'ils sont souriants. Et ils agissent de même façon. Alors, la réponse ici, c'est le moral. Pourquoi le moral ? Parce que je vois qu'ils sont souriants, qu'ils sont heureux. Qu'ils ont l'air très contents. Et aussi le comportement, la conduite. Ils agissent de même façon. D'accord ? Euh... Voilà. Je donne mon avis sur cette photo. Peut-on voir toutes les différences et tous les points communs qu'il y a entre ces enfants ? Juste ta réponse avec des exemples précis. Euh... Ce même exemple, ils sont tous souriants et heureux. Euh... On trouve de nombreuses différences. Par exemple, couleur du cheveu, la taille, le poids, etc. Alors, sur cette photo, peut-on voir toutes les différences ? Et puis, on voit toutes les différences au niveau de la couleur du cheveu, la taille, le poids. Et aussi, les points communs. C'est-à-dire, même une question de je comprends. C'est donc le moral et le comportement. Pour chaque illustration ici, ci-dessous indique quelles sont les différences entre les personnages de Steve et Choua. Alors, lorsque je vois et je lis tout ce qui est dans l'image A. Voici donc les deux bulles ici. Alors, je vois ici différentes cultures, différentes cultures, différentes langues. Alors, il y a l'arabe et le français. D'accord ? Il y a un marocain qui salue son ami français. Alors, pour la première illustration, il y a une différence ici de culture et de la langue. La culture et de la langue. Pour la deuxième illustration, c'est l'illustration B. Je vois ici une différence de l'âge. Par exemple, ils sont des vieux. Il y a un vieux et une vieille âge. Mais c'est le comportement, la façon d'agir, etc. Alors, âge, comportement, mais le sous-look. Comportement, mais le sous-look, façon d'agir. Alors, pour la deuxième question, pour chaque illustration, c'est-à-dire qu'elles sont les différences entre les personnes injustes et les choix. Pour la première image, pour la première illustration, je vois un marocain. Salut son ami français. Il dit, salam alaikum sidi, c'est l'arabe. Donc, il répond par bonjour, cher monsieur, c'est le français. Alors, il y a différentes cultures et langues. Pour la deuxième illustration, c'est l'illustration B. Je vois une famille. Alors, qui sont différents, bien sûr. Au niveau de l'âge. Alors, il y a des vieux, des jeunes. Au niveau aussi du comportement, sous-look. Comportement et façon d'agir. Alors, pour les élèves qui ont déjà manqué de civisme pour la quatrième année, il vaut mieux de noter, s'il vous plaît, les réponses. Pour la première situation, à l'école, lors d'un débat, tous les camarades sont d'accord, mais pas toi. La réponse ici, chacun a sa façon propre de penser. Cela ne me dérange pas, mais au contraire. Parce que j'ai pris conscience que je suis unique, que je suis différent, que j'agis autrement, que j'agis d'une autre façon. D'accord ? Que je pense d'une autre façon. Cela ne me dérange pas, mais au contraire. Pour les vacances, tu pars avec... Maintenant, deuxième situation. Pour les vacances, tu pars avec tes parents en Islande. Là-bas, les gens ont une apparence physique très différente de la tienne. Pour les vacances, tu pars avec tes parents en Islande. Là-bas, les gens ont une apparence physique très différente de la tienne. Voici donc la réponse. Je suis tout à fait conscient et conscient des différences. Parce que j'ai déjà pris conscience que je suis un être unique. D'accord ? Cela m'encourage à s'ouvrir envers eux. On va tout simplement connaître quelques amis islandais ou islandaises. Et connaître leur langue, leur culture. Pour troisième situation, à la récréation. A la récréation, tes camarades proposent toujours des jeux que tu n'aimes pas trop, mais tu ne dis rien. Non. C'est-à-dire, il faut agir autrement. Non. Il faut agir autrement. S'exprimer librement. Il ne faut pas surtout se taire, être indifférent, être timide. D'accord ? Alors, il faut agir autrement. A la récréation, tes camarades proposent toujours des jeux que tu n'aimes pas trop, mais tu ne dis rien. Alors, c'est une façon de... C'est une façon qui marque une faiblesse. Alors, je dis stop à la similité. Non. Il faut agir autrement, pas s'exprimer librement. Il ne faut surtout pas se taire et être indifférent, être... Timide, ça. Tu viens passer le week-end chez tes cousins, et ils aiment tous les deux les mêmes choses, et sont tout le temps, d'accord ? C'est tout à fait hors commun. C'est un peu étrange. On ne peut pas trouver, par exemple, des enfants qui aiment les mêmes choses. D'accord ? Et qui pensent de la même façon. C'est bizarre, ça. C'est tout à fait hors commun. On sait qu'un être humain est unique. D'accord ? Un être humain est unique. Alors, on trouve rarement des gens qui pensent de la même façon. Et qui aiment les mêmes choses. On passe maintenant à la correction de... Ça m'est déjà arrivé. Raconte à tes camarades et à ton enseignant, la dernière fois où tu as remarqué que tu faisais quelque chose d'une façon différente des autres. Comment t'es-tu comporté ? Je veux donc quelques exemples. Faire la connaissance d'un enfant étranger. Par exemple, défendre un enfant obèse, moqué par ses camarades. Par exemple, écrire d'une autre façon, ou résoudre un problème de maths autrement. D'accord ? C'est simple. Je répète encore une fois pour ne pas oublier. Il vaut mieux d'apprendre par cœur. Pour ne pas oublier de chaque notion. Chaque enfant, chaque être humain, chaque enfant, chaque être humain est unique. Moi aussi, j'ai une apparence physique particulière, couleur du yeux, du cheveu, de la peau, grand petit, grand mince. Mais aussi des pensées et des façons d'agir qui me sont propres. Pour bien grandir, il doit apprendre à me connaître. Il doit changer tout en restant bien dans mon corps et dans ma tête. Il vaut mieux d'apprendre par cœur pour ne pas oublier. Aussi, de noter s'il vous plaît les réponses de chaque situation. et d'encourager à parler en français, à s'exprimer en français, etc. D'accord ? N'oublie pas aussi de lire l'image. Voilà. C'est tout pour cette séance. Alors, nous avons pris conscience de nous en tant qu'être humain. Toi aussi, tu prends conscience de toi en tant qu'être humain. Moi, je parle, je prends conscience de moi en tant qu'être humain. Alors, la prochaine leçon sera donc J'ai de l'estime pour moi-même. J'ai de l'estime pour moi-même. Alors, restez toujours fidèles à la chaîne JoCoinXTV. C'est une chaîne pour apprendre. Merci pour votre attention. Au revoir. A plus tard. Merci.